Mon rôle c'est de vous souhaiter un warm welcome, donc c'est une première, aujourd'hui c'est une première confrontation, mais je pense que le mot première est davantage un mot bien choisi que le mot confrontation, parce qu'en fait nous voulions organiser un face-à-face. De bedoeling is van te gaan naar een samenspraking, maar zonder te veel spraakverwarring, en als we de overvloed van blocks en bytes moeten geloven, dan is inderdaad dit een zeer actueel thema, waar we pogen vandaag twee werelden samen te brengen. De deux mondes avec une propre culturelle, ses règles et ses rythmes. Il semble que le déficit de CEO est de plus grande de cio. De deux mondes sont de connaissances pour leur propre taille. La cio-taille est une sorte de common language, une open standard. La cio-taille, c'est une telle. Non de telle de Alex Puissant, mais des hermétiques. C'est une langue pour les peers. La cio-taille, c'est la cio-taille. C'est très simple. Cio-taille, c'est la cio-taille, c'est la cio-taille, pour réaliser la stratégie d'entreprise. C'est de situation d'entreprise. C'est-à-dire, c'est-à-dire. C'est-à-dire, 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 c'est-à-dire. C'est-à-dire, sans-à-dire, c'est la cio-taille. C'est-à-dire, c'est-à-dire. Pour le CIO, il doit pourtant être facile de plaider sa cause parce que c'est l'évidence, toutes les solutions, toutes les améliorations que l'IT peut apporter, que ce soit, et pour commencer mode, que ce soit tout ce qui est dans le domaine des économies d'énergie par exemple, la voie de la virtualisation, la domotique, le green IT, c'est l'évidence. Continuons avec l'automatisation des processus de fabrication qui peuvent aller d'ailleurs de pair avec des économies d'énergie. En outre, IT est le maître mot pour le contrôle d'écoute, pour la maîtrise d'écoute, pour l'analyse des résultats. Il y a la gestion du changement, tout le business process qui nécessairement va de pair avec IT. Il y a l'assistance à la stratégie, aux processus commerciaux, à la communication avec les clients. On peut continuer, sans oublier bien sûr, on ne serait pas agorien, sans oublier bien sûr l'apport de l'IT à l'innovation. Mais en quelle mesure ces messages doivent être adaptés en période de crise ? Et je pense que ça, c'est un des thèmes, certainement de cet après-midi. Maintenant que le cash is king, que le court terme règne en maître, qu'on rogne sur les budgets, que des investissements, c'est devenu un peu un concept creux, parce qu'un payback d'un an, c'est un peu contradictoire avec la notion d'investissement, me semble-t-il. Coastcutting is, as such, een eenvoudige klus, maar do less with more is natuurlijk wat moeilijker. Dat is meer dan een slogan. Productiviteit verbeteren, dat is de kunst. En, ik ben ervan overtuigd dat dat een challenge is op maat van de CIO. Want IT kan in crisisperiode een duidelijke toevoerwaarde brengen. Buiten crisisperiode uiteraard ook, maar hier meer dan al. Niet door te verwijzen naar de lange termijn, maar te tonen dat men dingen realiseert, ook op lange termijn. Moeten de CIO's daarom van Robin naar Batman veranderen? Ik denk dat Peter Hinsens dat heeft gezegd. Ik vind dat een beetje denigrerend. Ik ga niet zeggen voor wie. Sorry, dat was een grap. Want dat betekent ook dat je heel waarschijnlijk een CFO krijgt als Spiderman. En een CEO als Spiderman of iets dergelijks. En met deze wezens op hetzelfde veld, die hetzelfde luchtruim doorklieven, denk ik, kunnen er alleen maar accidenten gebeuren. Maar het is misschien wel een les, toch? Want van Robin naar Batman, dat betekent inderdaad, ik heb het ook altijd zo gelezen, dat Robin inderdaad Batman kan worden. Dat hij naar dat niveau kan gaan. En Robin in Batman, dat is een team. En CIO-CEO verhaal. Dat kan werken als perfect functionerend team. Dat is zeker een sterkte voor het bedrijf. En tenslotte, Robin in Batman. Wat niet je anders om crisissen en uitdagingen, zoals vandaag, aan te gaan. Ik dank u voor uw aandacht. En het is mij nu waargenoegende keynote-spreker. Want ik moest enkel de warm-up doen. Dat had u begrepen, hoop ik. De heer Vlaslaar van IBM Global, partner van IBM Global, graag even kijken. TV Gelderland 2021 TV Gelderland 2021